Musique Un ange ne va pas tarder, Dominique Rocheteau sera dans En Aparté 2ème partie. Musique En voilà une autre, une gueule d'ange, Raphaël, musicien, chanteur, il vient de sortir son 3ème album Caravan. Des compositions hors du temps, des sentiments exacerbés et l'envie, quoi qu'il arrive, de faire la route. Raphaël est en aparté. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Vous avez le sourire en tout cas. Ah oui. Une petite bière au comptoir ? Oui, volontiers. Ça se passe, voilà, vous avez trouvé votre place. Bière et aussi saucisson. C'est une très amulette, saucisson, bière fraîche. Là, on est à mille lieues de vous, que j'imagine raffinés, fragiles, peut-être même souffreteux. Comment ça souffreteux ? Pas du tout souffreteux. Vous avez vu le portrait que je reste de vous. Oui, effectivement, souffreteux. Il y a du vrai là-dedans ou tout est faux ? Raffinés, extrêmement raffinés. Ah oui, ça, ça saute aux yeux, franchement. Comme ces images le prouvent. Fragiles, je ne sais pas, je ne sais pas. Souffreteux, non. Souffreteux, non. Souffreteux, ça veut dire quoi ? Un peu maladif et tout ça ? Oui, voilà, un peu maladif, fragile, voire hypochondriaque, vous voyez. Ah, très hypochondriaque, effectivement. On y arrive, c'est vrai ? Oui, oui. Juste, je le regarde n'importe où ? N'importe où, exactement. Tout fonctionne, quoi. Ce ne sera jamais où il faut, c'est ça qui est bien. On va prendre des faits indéniables, comme ça, on ne va pas se tromper. Vous aurez 30 ans en novembre, prochain. Le 7 novembre. Le 7 novembre, 30 ans, ça c'est sûr. Et 3 albums, c'est sûr aussi, à votre actif, c'est pas mal. Vous dites, c'est pas mal, 3 albums à 30 ans ? Oui, c'est bien, quoi. Il y a des gens qui en ont fait 7 ou 8, d'autres qui n'en ont pas fait du tout. Donc, moi, je fais tout ce que je peux faire, quoi. J'aurais pu commencer un petit peu plus tôt, mais ça n'aurait pas été terrible, sûrement, au niveau du résultat, quoi. Vous vous êtes figuré, ces 30 ans, quand vous en aviez 10 ou 15 de moins. Vous vous êtes projeté, je ferai ça, je ferai comme ça, j'aimerais bien qu'il arrive ça. Si je m'étais projeté, j'aurais voulu être musicien. C'est sûr que quand j'avais 10 ans ou 8 ans, l'admiration totale, pour moi, c'était un type qui jouait de la guitare. Quand je voyais un mec dans le métro qui jouait de la guitare, j'étais effaré d'admiration, quoi, à la limite. Donc, oui, j'aurais voulu être musicien, ça c'est sûr, quoi. On va tenter quelque chose d'assez incroyable, si vous en êtes d'accord. On va regarder des images de vous, travaillant à votre nouvel album. D'accord. Et pendant ce temps-là, vous allez justement faire la bande-son, c'est-à-dire jouer de la guitare et chanter. Ça vous va ? D'accord. Qu'est-ce que vous allez jouer, d'ailleurs, extrait de caravane, j'imagine ? Ah oui, peut-être caravane, si ça vous va, quoi. Ah bah oui, le titre éponyme. Vous me dites alors, quand je me mets à chanter, quoi. Ah, attendez, j'ai oublié ma bière. Ah bah oui, on ne peut pas chanter sans bière, ça, ça n'existe pas. Je n'ai même pas touché ma bière. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux ? Que nos mains ne tiennent plus ensemble ? Que moi aussi je tremble un peu ? Est-ce que je ne vais plus attendre ? Est-ce qu'on va reprendre la route ? Ah, est-ce que nous sommes proches de la nuit ? Est-ce que ce monde a le vertige ? Est-ce qu'on sera un jour punis ? Est-ce que je rends comme un enfant ? Est-ce que je n'ai plus de chemise ? C'est le bon Dieu qu'a mal. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une justice ? Je suis née dans cette caravane. Nous partons, allez, viens. Bravo Raphaël, je vais être toute seule, mais je vais vous applaudir dans la petite cabine. C'était curieux à faire, ça, non ? Je ne regardais pas trop les images, parce que ça m'aurait un peu déstabilisé. Jouer comme ça, dans un appartement, avec son impair, bizarre ? Mon impair, c'est vraiment pour l'esthétique. Je le trouve très chic. C'est vrai que ce n'est pas très pratique. Pour jouer, ça fait des bruits bizarres. Il n'est pas mal, mais maintenant qu'on l'a vu, vous pouvez l'enlever comme vous. Oui, mais c'est vraiment tout l'effet de mon costume. Si je l'enlève, je ressemble à un hard rocker. Et ça, jamais. Ça, jamais. Ça, jamais. Vous êtes très sensible à ça, à l'image que vous donnez ? Non, non, pas trop. Pas dans la vie. Non, non, pas trop. Je suis plutôt assez root, de ce côté-là. Alors, Caravane, Parole et Musique, Raphaël Laroche, c'est vous. Pas sur tout l'album. Il y a une chanson de Gérard Mancet. J'allais le dire. Ah oui, pardon. C'est un morceau de Gérard Mancet qui avait déjà signé des morceaux dans votre album précédent. On ne se refuse rien, d'ailleurs, au passage. Mancet, Une Lumière ? Une Lumière ? Ben, Mancet, c'est un exemple de liberté artistique dingue, quoi. C'est un type... Enfin, j'ai écouté hier soir un disque de lui qui s'appelle La Mort d'Orient. Il y a une chanson qui s'appelle Les Légis funèbres, quoi. Et c'est une des chansons qui me fait un effet le plus fort de toutes les chansons que j'ai écoutées dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que ça me donne le sentiment d'être dépersonnalisé et complètement à côté de mes pompes. C'est très violent. C'est vraiment, je trouve, un vrai poète, quoi. Un grand poète. Votre voix, elle est particulière ? Oui. Vous l'avez mis, vous avez mis du temps à l'aider. Ben, j'ai pas trop de problèmes avec ma voix, en fait. Je me rends pas compte du côté nazillard ou nasal, des fois on me dit ça, ou d'un terme tout simplement très spécial, quoi. Je me rends pas compte du tout. Moi, je trouve ma voix, elle est... J'aime pas ma voix quand je parle du tout. Ça, je n'accepte pas du tout, quoi. Ah oui, je voulais vous en parler, justement. Quand j'entends une émission où je parle, je me dis toujours que je parle trop vite, ou que j'aime pas m'entendre sur un magnétophone en parlant du tout, quoi. D'ailleurs, je vais faire attention de parler très doucement. Mais par contre, en chantant, c'est vraiment comme une gueule, quoi. Une voix, on a celle qu'on a, on peut pas s'en défaire, donc vaut mieux l'accepter. Et puis, en l'occurrence, moi, j'aime bien... Ça me pose pas de problème, quoi. Comme votre gueule, alors, elle vous pose pas de problème. Y a pas de quoi remarquer. Quand j'étais jeune, je supportais pas ma gueule, quoi. C'était... Mais comme beaucoup d'adolescents, quoi. Maintenant, ça va très bien. Très bien, mais il m'a fallu un peu de temps. Il m'a fallu attendre 22, 23 ans, quoi, pour sortir de ce truc. Difficile, je trouve, quoi. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous a donné confiance ? Non, je sais pas. Il y a un moment où on se pose plus de questions. Et puis, finalement, ça a moins d'importance, aussi. Je trouve, quand on est jeune, je sais pas, il y a un truc... Il y a tellement de... Le monde à l'école et tout, c'est un monde assez difficile, quoi. C'est un monde... Il y a plein de cruauté, des fois, et d'humiliation. Il y a beaucoup de tendresse, aussi, dans les gens. Mais une petite phrase comme ça, blessante, ça peut foutre le moral à zéro pendant des semaines et des semaines, quoi. Je trouve que vous avez un côté, Raphaël, un côté hors du temps, à la fois dans votre façon d'écrire, de composer, puis dans ce que vous êtes. Est-ce que vous ressentez ça ? Non, pas trop. Je me sens... Je me sens plutôt bien. Enfin, c'est bizarre, bizarre comme question. C'est parce que vous êtes bizarre que je vous pose des questions bizarres. Est-ce que je me ressens hors du temps ? Non, pas trop. Enfin, j'ai l'impression d'être un... Je sais pas. Disons que je sens souvent des parfums d'autres époques, quoi. Et puis j'aime bien les films sur la... Des trucs un peu genre vertigaux ou je sais pas quoi. Des trucs un peu sur la réincarnation et tout ça et sur les voyages dans le temps, quoi. Sur les passerelles. Et puis la musique, c'est vrai que c'est un voyage dans le temps. Comme un parfum, c'est un voyage dans le temps. Tous ces trucs-là. Hors du temps, je sais pas du tout, quoi. C'est difficile. Disons que... J'ai pas d'idée. J'ai pas de réponse. J'ai fait une très longue réponse, alors que j'ai pas de réponse. Je suis désolé. Et ça, c'est fort. C'est très fort, ouais. On va passer de l'autre côté pour regarder les diapos. D'accord. Vous l'enlevez ou pas, alors, votre impair ? Ça y est, on l'a vu. Vous voulez que j'enlève mon impair ? Ouais. C'est gênant, quoi. D'accord. Non, c'est pas gênant, mais... Ça fait type qui veut partir, quoi. Oui, type sur le départ, qui va pas tarder à partir et ça a jamais de la vie, vous voyez. D'accord. Mais je suis bardé de trucs un peu explosifs, quoi. J'ai des munitions partout, quoi. Enfin, des batteries, quoi. Donc, je m'assieds là-bas ? Voilà. D'accord. Je vais laisser la bière. Bouton rouge, quand vous voulez. Et là, la décharge électrique, pardon. Une petite clope, oui. Oui ? Ah non ! Vous avez arrêté ou pas ? Oui, oui, j'ai arrêté. Ça fait 120 jours, aujourd'hui. 120 jours ? 120 jours, c'est pas mal. Et alors ? Et alors, je me suis dit que peut-être je me ferai une petite clope parce que c'est bien quand on a arrêté de fumer, c'est qu'on peut en fumer de temps en temps. J'ai vu ça dans un film l'autre jour, un film de Jarmouche, ça me fait bien rigoler. Non, non. Et alors, ouais, je suis très content d'avoir arrêté parce que c'était un... Il y avait trois cigarettes par jour agréable. Et puis sinon, je fumais depuis que j'avais 15 ans deux paquets par jour. Donc c'était un truc à la chaîne. Et puis je me sentais pas bien avec ça, quoi. Et puis finalement, c'est assez inspirant d'arrêter de fumer. Le sevrage de tout, quoi. Que ce soit de l'alcool ou de la cigarette, ça crée un effet un peu mélancolique et qui est pas mal pour écrire, je trouve. Ah oui, alors ça, c'est la première fois que j'entends ça. Parce que bon, on connaît les vertus. Peut-être pas des cigarettes, mais des cigarettes magiques, éventuellement pour écrire. Enfin, les plus grands poètes ont fumé. On connaît parfois les vertus de l'alcool. Mais alors, les vertus du sevrage, ça, j'avais jamais entendu. Moi, je trouve, quoi, que ça crée un truc... Ça fragilise, quoi. Et dès qu'on est fragile, dès qu'on est un peu comme un funambule, comme ça, il sort des trucs beaucoup... beaucoup... beaucoup plus intéressants quand on est trop confortablement aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis toujours un peu enniquier. Vous ne semblez pas avoir renoncé à l'alcool, remarquez. Non, je bois... Regardez, attendez, on a commencé l'émission il y a je sais pas combien de temps, j'ai bu de gorgers. Ah, c'est pas reproche, hein. Ah oui, oui. C'est juste qu'il faut bien des béquilles, malgré tout, non ? Non, oui, je trouve que l'alcool, c'est un truc qui a changé ma vie, quoi, un petit peu. Parce que, justement, tout le côté de timidité et tout, quand j'ai découvert l'alcool, ça m'a rendu beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus marrant aussi, souvent. Et ça a été une révélation pour moi. Et puis, c'est un truc qui, je trouve, qui rapproche les gens. Alors, après, je parle pas du mec et du Livron qui se débraguette et qui vomit, quoi. Évidemment, c'est une souffrance terrible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'aurais du mal à renoncer, quoi. Mais je bois pas le matin, quoi, en me réveillant, quoi. Vous pouvez me parler de votre timidité ? Quel degré ? Quels empêchements ? Quels signes extérieurs ? Signes extérieurs, timidité ? Non, mais timide, vous êtes, vous étiez timide au point de quoi ? Ben, c'était des trucs... C'était... Je me rends pas tellement compte. Maintenant, je suis beaucoup, beaucoup moins timide. Mais c'était quelque chose de... Insurmontable. C'était vraiment un problème de parler avec les gens, quoi. Et c'est aussi pour ça que la chanson, c'est une manière de parler avec les gens un peu au-delà du langage et de leur dire des choses un peu plus belles et un peu plus spéciales, quoi. Des fois, par exemple, quand j'ai envie de dire un truc à ma petite amie, j'aime mieux essayer de faire une chanson que de lui dire, tout simplement, quoi. Et peut-être, ça relève toujours... Aujourd'hui, c'est plus de la timidité, c'est plus que je trouve ça plus beau, quoi. Je trouve que c'est... Mais la timidité, quand j'étais petit, je sais pas, c'était... C'était des trucs insurmontables, quoi. C'était... Vraiment, c'est surtout parler à des filles, quoi, en fait, qui étaient insurmontables. Ah, voilà. Oui, c'est surtout ça. Et maintenant, ça va. Parce qu'avec les mecs, je jouais les cadors, tout le temps. La suivante, s'il vous plaît. Alors ça, ça doit être une photo de David Bowie, tout jeune, c'est ça ? Oui, exactement. Oui, c'est très marrant. Il faut le dire, parce que ça saute pas aux yeux. Ça saute pas aux yeux du tout, non. En 62... D'accord. Ça, vous étiez loin d'être né, Raphaël ? Oui, et lui, il avait quoi, 15 ans, quoi ? Oui, 15 ans. Oui, 15, 16 ans, peut-être. Oui, oui. C'est lui le responsable, donc, quand même, Bowie. Ouais, sûrement, ouais, sûrement. Sûrement, c'est un type qui me... Musicalement, le premier truc que j'ai entendu. J'avais déjà eu des émotions musicales avec, genre, Christophe, ou... Je m'appelle, j'avais entendu Aline, à la radio, à la télé, j'avais trouvé ça génial. Et même une chanson de Pierre Bachelet, aussi, qui s'appelait Allé d'ailleurs, qui m'avait beaucoup plu, quoi. Et je crois que c'était ça. Et puis ensuite, c'était Let's Dance, de Bowie. C'était une chanson qui s'appelait Modern Love. Et c'était au tout début de Canal+, d'ailleurs. C'est un peu associé à ça, quoi. Parce que je me rappelle, il y avait... C'était l'époque où Bowie était vraiment une star mondiale, quoi. Et ça devait être en 84, je pense, si je ne me trompe pas, quoi. Et il y avait les bandes-annonces de la chaîne qui allaient commencer. Et il y avait un extrait d'un film où il y avait cette chanson. Et ça m'en est complètement fou, quoi. Vous n'étiez pas vieux, en plus, quand même. J'avais 8 ans ou 9 ans. 8 ans ou 9 ans, mais ça a changé ma vie complètement, quoi. J'ai découvert la musique grâce à Bowie, grâce à cet album. Et c'est vrai qu'ensuite, à 10-11 ans, j'étais déjà en train d'écouter Louride ou Iggy Pop. Mais j'écoutais aussi des trucs de l'époque, comme, je ne sais pas, AA ou Renault. J'aime beaucoup encore, je trouve ça bien, quoi. Ou Renault ou Téléphone, évidemment. Enfin, évidemment, pas évidemment, mais moi, j'aimais beaucoup Téléphone, quoi. Alors, ça doit être dingue, puisqu'on parle de Bowie, de se retrouver des années plus tard en première partie d'un artiste qu'on vénère. De la même façon, ça doit être dingue d'avoir fait ce duo avec Jean-Louis Aubert. C'est vrai que l'Olympia avec Bowie, c'est un copain, Alain Lahana, qui est son tourneur en France, qui m'a proposé ça 3-4 jours avant. Pourquoi, vous ? Parce qu'il savait que j'aimais bien, parce qu'on en avait parlé, et qu'on s'était croisés 2-3 fois. Je crois qu'il avait proposé un autre groupe avant, mais qu'il n'avait pas voulu le faire, parce que c'était un truc un peu périlleux. C'était un concert où les gens attendaient 24 heures pour avoir leur billet, donc ils étaient un peu de mauvaise humeur, quand même, j'imagine. Et la première partie n'était pas annoncée, c'était à 19h30. Il y avait vraiment, je pouvais être que tout seul, guitare-voix, donc c'était un truc un peu particulier. Ils vous ont bien reçu ? Oui, alors c'est ça. Moi, je ne pouvais pas refuser, donc j'étais vraiment content. Et ce qui était génial, et il n'était vraiment pas obligé de le faire, c'est que Bowie est venu me voir, tu vois, enfin, vous voyez, un quart d'heure avant que je monte sur scène, et qu'il a eu un petit mot sympa, qu'il est venu me parler 5-10 minutes, qu'il avait écouté le disque. Qu'est-ce qu'il a dit, alors ? Il a dit, c'était des choses très gentilles, très tendres, très sympas, c'était genre comme s'il se mettait un pied d'égalité, genre, ah oui, est-ce que tu as déjà joué, toi, à l'Olympia ? Parce que moi, je crois que j'ai joué là-bas en 72 ou 73, j'ai écouté ton disque, je trouve ça vachement bien, je vais aller te regarder sur le bord de la scène, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je parlais anglais avec un accent pas possible, je perdais mes moyens. Je babillais comme un bébé, quoi. Et j'ai même pas fait de photo, quoi. Je m'en veux, je m'en veux. Mais c'est tellement gentil, quoi, parce qu'il était pas obligé de le faire, et que ça montre que le mec, c'était évidemment un détail pour lui, mais qu'il accorde de l'importance au détail. Je trouvais ça vraiment sympa, quoi. Bouton rouge, s'il vous plaît. C'est la dernière. La numéro 4 sur Caravane s'appelle le chanson pour Patrick Devers, même si on ne parle pas du tout de Patrick Devers dans ce morceau. On va en écouter un petit extrait. Toi, je te connais pas, mais t'es plus ma copine. Tous les jours et les semaines, tu me fais vraiment de la peine. Regarde les autres comme il s'aime. Moi, je connais un bon coin où on pourrait s'embrasser. Je te fais rien, elle est bien. C'est l'incandescence de Patrick Devers que vous aimez. Ouais, je crois que ça doit être.